Salut les amis, bienvenue pour cette vidéo de Squad Busters ! Alors déjà un grand merci à tous, toujours pour votre fidélité, il vous aide de plus en plus à regarder mes vidéos, à vous abonner à la chaîne et être sur le Discord Voscarmi, donc merci beaucoup, toujours pour être dans la Voscarmi. Alors justement, en parlant de Voscarmi et en parlant de communauté, eh bien je lance une nouvelle série où je vais regarder vos gameplays. Donc j'ai eu l'idée de faire ça parce que c'est quelque chose que je faisais depuis très longtemps déjà, je faisais ça à l'époque de Boom Beach, à plus de 10 ans sur ma chaîne YouTube, et donc je me suis dit que ça serait sympa de peut-être refaire ça pour Squad Busters. Donc, comment ça va marcher ? Eh bien je vous invite à m'envoyer vos gameplays, donc vos replays en fait de parties. Donc vous venez sur le Discord de la Voscarmi, vous m'envoyez un petit MP ou sur le Twitter aussi, vous m'envoyez un petit DM. Bref, ensuite on se met d'accord, vous m'envoyez vos gameplays et ensuite je les commenterai. Alors par gameplay, qu'est-ce que j'entends ? J'entends une partie entière où en fait il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Soit c'est un gameplay où vous avez joué et vous voulez que j'analyse un petit peu votre manière de jouer. Par exemple vous avez fait des erreurs, vous n'êtes pas sûr de comment faire et donc j'analyse un petit peu votre partie. Soit ça peut être des gameplays où vous avez fait un résultat de ouf, genre vous avez vu des centaines et des centaines de gemmes. Bref, il y a un truc extraordinaire qui s'est passé. Soit il s'est passé un événement assez intéressant ou vous vous êtes fait bouffer toutes vos gemmes. Enfin voilà, ça peut être un truc à la fois drôle, à la fois pédagogique. Il peut y avoir énormément de choses à faire et à proposer. Et franchement je suis impatient de découvrir vos gameplays. Donc si vous avez des gameplays, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la Voscarmi. Le lien est dans la description. ou aussi en DM sur Twitter et puis on se mettra d'accord pour vous de m'envoyer tout ça. Puis comme ça je vous ferai une petite dédicace dans chaque vidéo. Alors, pour ce premier épisode, comme c'est la première série, forcément je vais en fait faire la même chose pour moi. C'est-à-dire, commencer, non pas que je sois égocentrique, mais c'est pour commencer, il faut bien commencer par quelqu'un. Donc ce que je vais faire, c'est que je me suis fait des petites games. Et en fait je les ai encore en tête, donc comme ça je vais pouvoir les commenter. Donc je vous propose, en fait, voilà, j'ai fait, alors c'est pas dans l'ordre d'ailleurs, j'ai fait troisième, troisième, premier. Mais on va commencer, on va en regarder deux, on va commencer par le, bah tiens, tenez, on va commencer par le top 1. Et en fait c'est une game qui a été assez sympa, je trouve, et assez, enfin qui s'est bien passée. Voilà, il n'y a eu aucun pépin particulier dans cette game. Donc on était en mode abondance, donc en plus de ça, on a un setup qui est assez intéressant. On a des gripsous, on a du greg, on a du négociant. Alors bref, on est vraiment dans une situation qui est vraiment optimale, parce qu'en plus c'est un mode où on ramasse énormément de pièces. Donc ce qui peut se transformer en jeu, vous savez, avec le négociant. On ramasse aussi du négociant, on ramasse des boosts, ce qui nous permet d'accélérer évidemment notre déplacement et notre vitesse d'attaque aussi. Bref, il se passe énormément de choses, des sorts, etc. Donc c'est vraiment les conditions optimales ici pour faire un bon score et avoir facile 150, 200, 250 gemmes. Je ne sais même plus à combien j'ai terminé, je crois à peu près aux 300 gemmes. Enfin, on va le voir. Et alors ce qui est assez drôle, c'est que pendant toute la durée de la game, quasiment toute la durée de la game, je crois, je suis resté premier en fait dans cette game. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc vous voyez ici, je me suis mis un petit setup dès le départ, une petite squad, avec évidemment le négociant que je fais augmenter le plus possible. Je ramasse le plus de négociants possible. J'ai aussi du grec, j'ai aussi du gobelin pour avoir un gros amas de pièces. En réalité, le gobelin n'était pas forcément hyper nécessaire ici, mais je me suis dit dans l'optique où si plus tard j'ai d'autres gobelins et ça commence à fusionner, je vais avoir une grosse masse de pièces d'un coup, et donc potentiellement une grosse masse de gemmes aussi. Donc c'est pour ça que je me suis mis un petit gobelin. Vous l'avez vu aussi, et ça je le dis dans plusieurs de mes vidéos, je me suis mis aussi du colt et du barbare. Histoire de, vous avez vu, la taille des squads en face, c'est déjà assez conséquent. Donc il faut bien que je puisse me défendre un petit peu. Alors là, j'ai fait une petite incursion au milieu, une petite exception, parce qu'en théorie, dans ce genre de situation, tu ne fais que faire la périphérie de la carte. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'aller un petit peu au milieu aussi. Et puis dès que je suis parti du milieu, après hop, je me suis remis tranquillose dans la périphérie, là où il n'y a personne. Donc le truc en fait, qui est assez important ici, c'est de bien aussi regarder, vous savez, les petites flèches qui peuvent apparaître, qui vous disent, tiens, par exemple cette qui est en bas à droite là, qui vous disent, tiens attention, il y a une squad qui n'est pas très loin de vous. Donc ça, il faut toujours garder un oeil dessus et partir du postulat que forcément la squad va être plus grande que vous. Même si ce n'est pas le cas, vous dites, oula, attention, il y a une squad qui arrive vers moi, je vais aller de l'autre côté. Alors c'est, voilà, on aime ou on n'aime pas cette stratégie, c'est la fameuse stratégie du négociant, mais c'est vraiment une stratégie un peu de peureux, exacerbé, on va dire, dans le sens où on fait exprès justement d'aller dans la direction inverse et vraiment d'éviter le combat au maximum. Donc vous avez vu, là je suis déjà à 133 gemmes, il y a un deuxième qui me colle un petit peu à 105 gemmes, ça fait quand même 30 gemmes déjà de différence. Et en fait, là ce que je fais, c'est que je vais chercher du mob, tout simplement, donc je vais chercher, voilà, il y a du bouddhiste, même dans les ronces, je vais le chercher parce que là j'ai récupéré 10 gemmes dans les ronces, moi je les prends tout de suite. Il y a eu des sorts, vous voyez, alors quand ce n'est pas des sorts, c'est des gemmes, quand ce n'est pas des gemmes, c'est de l'or. Enfin, c'est ce que je disais au début du combat, il se passe toujours énormément de choses dans le mode abondance, c'est toujours, voilà, vous pouvez vous sortir du pétrin, vous pouvez accumuler plein de gemmes, plein d'or, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses dans ce mode-là. Donc là, voilà, je suis quasiment arrivé au 200 gemmes, on est dans la dernière minute de jeu. Et ce que je vais faire, je crois que j'ai eu un petit peu peur à un moment, mais peut-être que je confonde deux games. Vous voyez, on arrive au coffre épique, toujours, il y a des mecs qui arrivent avec des tanks et tout. Là, clairement, ça ne sert à rien d'aller au milieu. Quand vous êtes dans cette situation-là, ça serait vraiment idiot d'aller en plein milieu de la game pour aller genre sur la mine ou quoi que ce soit. Non, non, là, on reste tranquillot sur les côtés. Si on voit que c'est libre, on peut un petit peu aller à droite, mais c'est tout. Regardez la masse de gemmes que je me récupère, c'est assez affolant, je n'ai vraiment aucun intérêt à aller au milieu. Si, là, je crois que je vais aller prendre un arbre, il me semble que j'allais prendre un arbre. Ah oui, un arbre que je détruis avec ma bombe pour que ça aille encore plus vite. Vous avez vu, j'ai utilisé le sort de bombe pour détruire l'arbre, il ne faut pas oublier de faire ça, et pour les carottes aussi. Et puis, donc, je termine à... Ouais, je n'ai pas dépassé les 300 gemmes. 297 gemmes, vous voyez, il y a 50 gemmes de différence avec le deuxième. Je n'ai jamais été deuxième de la game, donc je suis resté premier tout le temps. Je vais vous montrer une deuxième game. Alors là, il y a eu des petites erreurs. En vrai, je ne sais pas si c'est pour ça que je suis arrivé troisième, mais il y a eu une petite erreur. Je ne sais plus exactement laquelle c'est. On va prendre la deuxième. Allez, on va prendre la deuxième. Le deuxième replay, de toute façon, j'ai fait à peu près la même erreur dans les deux fois où je suis arrivé troisième. C'est un peu idiot, mais j'ai eu à peu près la même erreur. Donc là, on est en tourbillon de turbo. Encore une fois, comme j'ai fait les games à la suite, on est dans le même setup. Donc, il y aura les mêmes types de personnages. Enfin, vous le verrez, ça sera exactement la même chose. Néanmoins, on n'est pas sur la même carte et on est en mode tourbillon de turbo. Alors, le mode tourbillon de turbo, il est intéressant ici dans le sens où on ne va pas avoir besoin de prendre de poulet ou forcément de hog rider. L'idée ici, c'est vraiment d'oublier tout ce qui est speed, turbo, etc. Parce que de toute façon, il y aura des petites bottes qui vont apparaître à droite à gauche. Ça va être intéressant. Donc, qu'est-ce que je fais ? Bah, du coup, à l'inverse, encore une fois, je me focus sur les grips sous. Donc, il n'y a pas de grosse nouveauté dans ces games. Je ne sors pas une nouvelle stratégie de ma manche. C'est vraiment la stratégie de base. Et après, ça fonctionne bien, vous le savez. On ne va pas réinventer l'eau chaude, encore une fois. Vous voyez, il y a déjà des squats qui sont assez conséquentes. Quand on regarde en bas à gauche, le mec, là, il a déjà un gros barbare fusionné. L'autre, il a déjà deux baux. Enfin, il faut faire vraiment attention parce que vous pouvez vous faire coincer dès le départ. Pour une raison ou pour une autre, vous allez être focus par un adversaire. Le mec, il va vous aggro et vous n'allez pas pouvoir vous en dépêtrer. Enfin, vous dépêtrer de sa situation. Et du coup, vous allez mourir prématurément ou du moins perdre une grosse partie de votre squad prématurément. Donc, je me bats seulement, seulement, en tout cas dans cette game, quand je vois que la squad en face est trop faible. Mais, vous allez voir, petit twist, petit plot twist. Vous allez voir, il va se passer quelque chose dans, allez, à peu près, je ne sais pas, une minute, je dirais, où j'ai mal calculé mon coup. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention dans les squads que vous allez rencontrer. Et surtout, voilà, vraiment bien calculer votre coup parce que sinon, vous pouvez perdre inutilement, mais vraiment inutilement de très, très, très nombreuses gemmes. Donc, ici, je suis quatrième. Vous avez vu, bon, là, il n'y a aucune, aucun, c'est pas grave, pour l'instant, on est à 38 gemmes, 42 gemmes, le premier à 63. Bon, pas besoin de crier au scandale. Pour l'instant, on est très, très bien. On est à peu près, voilà, tranquille, quatrième place solide, on va dire. Donc, je continue encore mon petit tour. Vous avez vu, je suis toujours en périphérie. Pas besoin de m'inquiéter. Je continue tranquille. Alors, regardez, les squats quand même à droite. Deux gros bras, il y a du barbare, il y a du colt. Attention quand même à ces squads. Là, je descends un petit peu en cinquième position. Il y a des bots pendant ce match qui se font détruire. Je pense que c'est majoritairement des bots. Mais vous voyez, moi, je prends tout de suite les corners, là. On est tranquille dans nos petits corners. Attention aussi à ne pas trop y rester dans les corners parce que sinon, dans les corners, en fait, vous pouvez vous faire, comment dire, repousser dans le coin. Et vous ne pouvez plus en sortir après. Donc, vous allez vous faire enfermer. C'est le mot que je cherchais. Vous pouvez vous faire enfermer, en fait, dans le coin. Donc, il faut faire très, très gaffe, en fait, aux corners. Ils sont alléchants parce qu'il y a beaucoup de mobs. Mais il faut faire attention aux corners. Donc, là, je suis en plein milieu. Je suis en plein milieu. Et là, regardez, je pense que l'erreur ne va pas tarder à apparaître. Alors, là, déjà, ça commence à être un petit peu la cata. Il y a le Godzilla qui apparaît. Il y a beaucoup de teams. Et alors, là, je crois que c'est avec la team en haut à droite. Voilà. Alors, là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est ici, là. Je me mets à taper contre cette team pour aucune raison. Donc, là, j'ai perdu du temps. Je crois que j'ai perdu des gemmes. Je n'avais aucune raison d'aller me battre contre cette squad en haut à droite parce qu'elle était largement... Alors, peut-être pas largement, mais en tout cas, elle était supérieure à la mienne, je pense. Et voilà, je n'ai eu aucun intérêt. Donc, typiquement, ici, ça ne paraît pas. Mais j'ai perdu 10 secondes à faire une grosse bêtise et à me battre contre une squad alors que j'aurais pu, tranquille, aller continuer à prendre des gemmes. Et c'est ces petites secondes-là qui, cumulées, à la fin, vont vous donner le retard qui va vous faire manquer, malheureusement, le top 1 ou le top 2. Donc, là, je suis top 4. Alors, je continue vite, vite, vite à essayer de ramasser des pièces en tuant des gros mobs. Enfin, en tuant, en tout cas, ceux qui peuvent me ramasser des pièces. Là, je suis cinquième à ce moment-là de la partie. Je récupère un tout petit peu de gemmes de la jamine. Et là, vous voyez, c'est la grosse erreur. Je ne sais pas ce que je fais au milieu. Je suis entouré de squads. Je passe mon temps à essayer de booster, de m'en aller, de récupérer les pauvres boosts que j'ai. Et là, ça ne va pas trop. Alors, j'ai terminé troisième. J'ai eu de la chance de terminer troisième. Mais vous avez vu que c'est carrément différent par rapport à la game d'avant. C'est pour ça que je voulais vous montrer aussi celle-ci. Parce qu'on est vraiment dans deux cas de figure différents. La première, j'étais tranquille dans mon coin. J'ai fini premier tranquillot. Voilà, j'abattais des arbres tranquillement dans mon coin. Et la deuxième, je ne sais pas pour quelle raison, je suis allé en plein milieu. Et vous avez vu, dès qu'on est en plein milieu, on a plein de squads qui nous tombent sur le dos. On a des gros mobs, on a du Godzilla. Enfin, ça devient la kata. Et puis, on peut affronter comme ça des autres squads, perdre des persos, perdre des gemmes. Donc, clairement, la première partie était beaucoup mieux. Même si au final, j'ai quand même terminé troisième. J'ai terminé avec 206 gemmes, ce qui n'est pas mauvais non plus. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que même perso, quasiment les mêmes conditions. Et pourtant, pas le même résultat final. Bon, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite analyse de partie. Donc, je suis très pressé, encore une fois, d'analyser vos gameplays. N'hésitez pas à me les envoyer. Vous savez, je vous ai déjà tout dit. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, un petit like sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo de Squad Buster. Salut à tous !